Dimanche s'est ouvert en Égypte le procès d'une affaire qui a déclenché une colère généralisée dans le pays et au-delà, le meurtre d'une étudiante par un jeune homme dont elle rejetait les avances. Mohamed Abdel, poursuivi devant le tribunal de Mansoura, à 130 km du Caire, est accusé de meurtre avec préméditation. « Selon ces déclarations aujourd'hui, même s'il a modifié certaines d'entre elles, elles indiquent l'existence d'une intention criminelle générale et spécifique de tuer. Une intention générale de tuer puisqu'il a agressé la victime et l'intention spécifique, c'est lorsque le but de l'agression est de donner la mort. La prochaine audience est fixée à mardi. S'il est reconnu coupable, Mohamed Abdel risque la peine maximale, la mort. Et en la matière, l'Égypte ne fait pas dans la dentelle. Le pays a procédé au troisième plus grand nombre d'exécutions au monde en 2021, c'est l'Amnesty International. Près de 8 millions d'Égyptiens ont été victimes de violences, selon un rapport publié par l'ONU. en 2015.